Je pense que tous les amateurs de ski de rondo ont un jour rêvé de la Norvège. Ce qui est face à la mer, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Mon histoire avec la Norvège a débuté il y a 3 ans. Je suis parti 6 mois en Erasmus en Norvège et je suis tombé amoureux de ce pays. Je m'étais promis de revenir pour profiter pleinement de ces magnifiques paysages et des conditions de neige exceptionnelles. L'hiver dernier, c'est chose faite. J'ai ainsi passé 3 semaines dans 2 régions différentes à parcourir les fjords de Norvège. Ça y est, demain c'est le départ contre Omso. On a pas mal de choses à préparer encore. Ah, c'est celle-là. Ok. Voilà, on est arrivé à Trompe-Sau hier soir sous la neige. On a passé la nuit au camping de Trompe-Sau et on a déjà les premières lueurs de beau temps qui arrivent. On espère que ça va durer. Allez, c'est parti pour le premier itinéraire de ski de rando en Norvège. On va à Strollsaxland. Pour cette première journée, la météo n'était pas vraiment avec nous. Malgré les grosses chutes de neige et le vent violent, nous avons quand même pu bien en profiter. Sous-titrage ST' 501. Fin de la première sortie avec une météo plutôt difficile. Mais on s'en est bien sorti, la neige était fraîche. Donc voilà, on espère que demain ça sera aussi bien et on va partir un peu plus au sud, vers ici. Dans la nuit, il y a eu plus de 40 cm de neige fraîche. Nous partons maintenant en direction du Stortinden. Il y a eu beaucoup de vent, donc on verra si on ira jusqu'au sommet. Bon, malheureusement, le vent violent a eu raison de nous et le mauvais temps est arrivé très vite. On a donc décidé de couper court à cette sortie. Maintenant, on va partir en direction des Lofoten Islands. On a un petit peu de route, mais on va découvrir de nouveaux paysages. On est dans les Lofoten Islands et on part en direction du Stortinden. Bon, apparemment, on n'est pas les seuls à avoir eu cette idée. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Voilà, on vient d'arriver à Senja, il fait beau, on va partir pour une nouvelle randonnée, on espère qu'il y aura un petit peu moins de monde. Profitez de ces images de Senja sous le beau temps. Sous-titrage ST' 501 Voilà, on est juste en mode du Cape N, c'était l'objectif du jour. Toute la comble est très très enneigée, il y a eu beaucoup de vent, du coup demi-tour. On va redescendre directement et on va repartir sur une autre montée pour finir la journée, pour profiter de ces super conditions météo qu'on a actuellement. Sous-titrage ST' 501 Bon c'est parti pour le deuxième itinéraire de la journée, il fait tellement beau qu'on va se faire un petit truc en fin de journée, vue océan. Parce que là c'était très beau mais il y avait manqué la vue océan. Bon c'est parti pour le deuxième dieop subterre. Bon c'est parti pour le deuxième ce matin. Bon c'est parti pour le deuxième sur la journée, c'est parti pour le deuxième hype. On va admitir bien justement, c'est parti pour commenter. Bon voilà ! Bon c'est parti pour la journée. Voilà c'est la fin de cette première journée sur Senja, on espère qu'on aura autant de chance demain Bon voilà c'est parti pour la deuxième journée dans Senja, le beau temps il est là encore, on va vers le Gwai Nan Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà c'est la fin de ce premier trip en ski en Norvège, donc on était à Tromso, dans toute la région Tromso, de Lofoten vers Senja, dans quelques jours je vais redécoller avec une autre équipe vers Alessoun Voilà on se retrouve quelques jours après le trip en camping-car Cette fois on est vers Alessoun, donc on va partir dans quelques jours en trip sur un bateau, on va faire du ski de randonnée pendant 6 jours Et là on va profiter 2-3 jours de tourisme, on va aller voir des coins vraiment sympathiques dans les fjords, mais on va pas faire de ski Sous-titrage ST' 501 Pour cette dernière journée avant le départ sur le bateau, on a décidé de partir vers la route atlantique, je pense que vous avez bien aimé ça Sous-titrage ST' 501 Voilà c'est parti, on est sur le bateau Donc les guides sont plutôt confiants sur la neige On est donc avec 2 Suisses, 2 Allemands, 2 Hollandais Et voilà l'équipe a l'air plutôt sympa, donc on va passer une bonne petite semaine à bord de ce bateau Sous-titrage ST' 501 Après une première nuit à naviguer, on vient d'arriver à Strandal, on va passer les 2 prochains jours Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà la fin de cette première journée de ski de rando, les conditions sont totalement différentes On est beaucoup plus sur du ski de printemps, mais c'est quand même bien agréable Allez on est reparti pour une deuxième journée Sous-titrage ST' 501 Bon voilà, c'est à ce moment là que ma journée a commencé à déraper un peu Bon il est passé hier ce saut, y'a pas de raison qu'il passe pas aujourd'hui Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là on repart vers Ourk, on va passer les prochains jours, on voit que la ligne de neige est toujours assez haute Voilà cette expérience en ski et en bateau, c'est assez exceptionnel je trouve On peut vraiment skier juste à côté des fjords, les paysages sont vraiment magnifiques Et voilà, prenez-en plein les yeux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le karma a encore joué avec nous aujourd'hui, vous voyez cette crevasse, une personne de notre groupe a fait tomber son ski au fond et a dû finir cet itinéraire à pied Sous-titrage ST' 501 Pour partir vers une face plus orientée sud Sous-titrage ST' 501 Bon, partir sur une face sud c'était pas la meilleure solution Il y a des jours il faut savoir faire demi-tour Là après deux heures de rando et une heure de monter à ski de randonnée, on doit faire demi-tour Parce que la neige est beaucoup trop chaude, beaucoup trop lourde et ça commence à couler un peu de partout Sous-titrage ST' 501 Oh man! Allez c'est parti pour cette dernière journée de ski de rando en Norvège, profitez de ces images Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est la fin de cette aventure en Norvège Comme vous avez pu le voir c'était deux tripes totalement différents, en termes de neige, en termes de paysage C'était assez incroyable de pouvoir dormir dans un bateau et de pouvoir partir en ski de randonnée le lendemain matin Le trip en camping-car permet quant à lui de dormir directement sur les points de départ des itinéraires à ski de rando J'espère que vous aurez apprécié ces images, merci à Millet et à Community Touring Club pour leur soutien Et on se retrouve très vite cet hiver pour plein de nouvelles images Allez ciao! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?